J'ai maintenant l'honneur et le très grand plaisir d'accueillir Antonio Forcellino, architecte et restaurateur, l'un des plus grands spécialistes de l'art européen de la Renaissance. Il a, entre autres, dirigé la restauration du Moïse de Michel-Ange. Il a ainsi pu côtoyer de près les marbres façonnés par Michel-Ange et a dévoilé quelques secrets. D'ailleurs, certains de ses ouvrages ont été traduits en français, notamment la monographie Michel-Ange, Une vie inquiète, publiée par Les Seuils en 2006. Il va maintenant nous parler de l'exil des captifs, les deux sculptures aujourd'hui au Musée du Louvre et qui devait initialement décorer le tombeau de pape Jules II. Je l'invite à venir sur la scène. Merci. Bonjour. Merci d'être venu. Et qui finit le mio francese. Mon français s'arrête là, mesdames et messieurs. Je vais m'exprimer en italien, je serai traduit. Je vais tenter pendant le temps qui m'est imparti de partager avec vous le bonheur, le grand bonheur d'avoir pu travailler pendant des années sur l'un des plus beaux monuments de Michel-Ange, à savoir le tombeau de Jules II, et nous le voyons sur cette gravure à l'écran. J'avoue que la première fois que je me suis rendu au Louvre, je l'ai visité, j'étais enfant, et il s'est passé plus d'un demi-siècle. Et je me suis dit, mais c'est deux jeunes Italiens de marbre, mais que font-ils ici, dans ce grand musée, extraordinaire musée ? Il m'a fallu plus de cinquante ans pour comprendre ce qu'il s'était passé et le pourquoi de ces deux jeunes gens au Louvre. Alors je vais essayer de vous expliquer ce pourquoi. L'esilio de ces deux scultures commence en 1542, quand Michel-Angelo, qui stava per finire la tomba qui lui avait costé une fatica énorme, qui lui avait coûté des labeurs, des insultes, des accusations, des insultes, de l'indignation de la part de plusieurs corps italiennes, et bien il décide que les deux captives n'ont plus leur place dans la décoration du juge tombeau, et le fait qu'en écrivant une lettre, une lettre dont nous disposons, mais dans cette lettre il n'explique pas pourquoi il décide d'exiler ces deux scultures. Il explique au pape et qui au pape, pardon, en lui demandant l'autorisation de pouvoir les remplacer par deux autres scultures. A vrai dire, en fait pour obtenir cette autorisation, il doit demander à un autre sculpteur, l'autographie des scultures de Michel-Angelo était très importante, je vous rappelle qu'on l'avait payée en argent sonnant et tributant, et beaucoup plus on l'avait payée davantage pour ces deux scultures que pour toutes autres scultures. Donc si vous voulez, pour achever ces deux scultures, il fallait véritablement qu'il fasse comprendre le prix de cette statue, il doit donc demander l'autorisation au pape. Je vais essayer de vous lire ce passage de cette lettre misterieuse qui n'a pas été traduité en français, voilà. Il lui restait d'avoir été achevée de sa main et deux prigions de marbre. Donc Amouise et les deux captifs, dont les deux captifs sont pratiquement terminés. Mais pourquoi est-ce que l'opéra s'était diségnée alors que le projet primitif, peut-être qu'il était envisagé, devait avoir un espace beaucoup plus grandieux, la quale, dans le sovraînement du contrat, fut risécutée et restritte. Et puis finalement le projet est revu, réduit, raison pour laquelle, dans cet agencement, ces deux statuts ne peuvent pas être mis en place. Non mancare all'onore suo, mais Monseigneur Michelange pour, effectivement, ne pas faillir à sa reputation, à ce moment-là, envisage l'exécution de deux autres statuts qui font que son Moïse, la vie contemplative et la vie active, lesquels sont déjà en bonne état d'exécution de façon à ce que l'on pourrait, effectivement, les confier à d'autres maîtres. Alors, l'épisode est d'autant plus inexpliquable que, trois mois avant, nous sommes en mars 1542, l'artiste avait passé un accord avec le Duc d'Urbain, qui était donc avec lui, il avait passé ce contrat, et si vous voulez, les captifs devaient être terminés. Et hier, je regardais de tout près cette partie de la sculture, vous voyez, ainsi que son bras, qui sont déjà polis. Alors, ce qu'on découvre dans ces années, c'est que Michelangelo, la superficie du marbre, à seconde de la luce que prendeva, et donc la lustratura, il poliment, c'est ce qu'on appelait alors le poliment, c'est-à-dire que le polissage, c'était la dernière partie, et donc les captifs avaient donc été déjà soumis à ce procédé de poliment, en tout cas, certaines de ces parties, c'est parti. Alors, on ne comprends pas ce qui se passe en juillet 1542, on ne comprends davantage, on ne comprends pas du tout, si on revient un petit peu à l'histoire, Michelangelo vient chiamé par Giulio II, le grandissime papa qui restaura un peu le stade de la Chiesa, en 1505, poco après le son insediamento, Michelangelo est un giovane sculteur qui a donné des professeurs extraordinaires, il est un jeune sculteur à l'époque, et en l'espace de quelques mois, les deux hommes tombent d'accord pour la réalisation d'un projet grandiose qui devait être mis en place, justement, au Vatican, donc Saint-Pierre. Et d'ailleurs, Michelangelo dirà, c'est moi qui ai donné à Giulio II, l'idée de revoir la basilique du Vatican, donc en quelques mois, il réalise le projet, il part dans les carrières de Carra, il revient à Rome, le pape a déjà changé d'avis, le pape ne souhaitait réaliser ce grandiose tombeau, mais il le charge d'une autre réalisation, à savoir la décoration de la voûte de la chapelle Sixtine, un grand amour né entre les deux hommes. Michelangelo était un immense sculpteur, il était également un peintre moins connu, notamment, on parle de la tentation de Saint-Antoine, et en dépit de cela, si vous voulez, le pape lui confie cette entreprise. Une fois la décoration de la voûte de la chapelle Sixtine se termine, le pape, juste avant sa mort, confie un nouveau contrat à Michelangelo pour reprendre les travaux du tombeau. Il y a à peu près 40 statues qui sont envisagées pour ce tombeau, et donc c'est un tombeau isolé, quatre côtés, le contrat le décrit d'ailleurs très bien, c'est un monument qui doit, en tout cas, être extraordinaire, d'après les dessins primitifs. Alors, quelques mois, peut-être deux ans après, Michelangelo décide d'abandonner l'entreprise, le chantier. Il se rend à Florence, où il se met au service des Médicis, et il travaille au chapelle médicienne. Entre temps, Léon X est devenu pape, très puissant, naturellement, vous savez, Michelangelo aimait suivre tous ces sommes d'influences et de pouvoir. Le duc d'Urbain, qui à l'époque est François-Marie Ier de la Rauverée, donc qui est l'héritier testamentaire de la suite des travaux du tombeau, est extrêmement... Il est extrêmement fâché, il est irrité, parce que finalement, Léon X lui enlève le ducat pour le donner justement à son neveu Laurent. Donc, si vous voulez, le tombeau est au centre d'un conflit politique. C'est un sacco de Rome. On sait qu'il y a le sacco de Rome. La papauté découvre finalement que son pouvoir est un pouvoir un petit peu d'argile qui s'effrite. Michel-Ange, qui à nouveau trahit les Médicis, puisqu'il milite dans le Parti républicain, on est en 1527, la révolte contre les Médicis, mais Michel-Ange a finalement perdu un petit peu ses appuis. Et il est un petit peu dans l'incertitude. En 1532, Michel-Ange fait un nouveau contrat et il stipule un nouveau contrat avec le Duc de Romain François-Marie. Michel-Ange c'est un contrat économique, un contrat financier. Michel-Ange avec l'aide de Sébastiano del Piombo décide de donner 6 statuées tout simplement parce qu'il a reçu 6 000 ducats. C'est important. Donc, une sculture à Rome est payée en général 200 ducats. A Michel-Ange ne vengono dati mille et les 6 statuées sont ces. La partie centrale du monument devait être libre. La niche centrale c'est l'entrée donc elle reste libre. C'est l'entrée idéale pour une chapelle qui disparaît du projet. Puisqu'on a compris que Saint-Pierre dans le Vatican prenne les travaux de Trenne et décide avec les héritiers de déplacer le mausolee à Saint-Pierre et l'Ian in Vincolo. Et là, le tombe est appliqué à une muraille. C'est la décision de Michel-Ange. Il le dit dans une lettre, il y avait des reflux de lumière tout à fait particulière et il y avait ce puits de lumière, cette chambre de lumière qui peut arriver la lumière et qui peut tomber derrière le tombeau de façon à donner déjà une anticipation de ce côté théâtral du baroque en donnant l'impression que ce tombeau n'était pas finalement appliqué à une muraille mais qu'il était tel qu'il avait imaginé dans son projet primitif isolé ni en situation d'isolation on a retrouvé les barreliefs qui juste après Michelangelo fa mettere le barrelief que Michel-Ange demande qu'on applique de façon à pouvoir par-dessus le mettre un barrelief qui ne va comme ils devraient aller parce que Clemente Settim lui l'avait imaginé tout simplement parce que là on lui demande il giudizio universale c'est une grande impresa Michelangelo inizia ce travail intorno au 1534 il commence ses travaux autour de 1541 dans ses Clements qui lui confie l'execution du jugement dernier il y a 5 ou 6 papes qui se sont succédés pendant ce temps Michel-Ange est accroché à ses marbre il continue de travailler de l'escluté de l'edégager et c'est Paul III Farnese le nouveau pape Paul III n'est pas tout à fait ami des ducs d'Urbain entretom François-Marie a délenire nepotistique tout simplement parce que Paul III a des visées nepotiques justement sur le ducat d'Urbain il a un fils qui est terrible il y a beaucoup de petits fils d'Urbain e i lavori qui met la main sur le ducat d'Urbain et donc du coup les travaux de l'Urbain sont de nouveau interrottes la lettre alors cette fois-ci nous avons une lettre une lettre qui tue et c'est le pape qui l'a fait écrire au duc d'Urbain et dans cette missive il lui dit qu'il n'aurra jamais les statues de Michelangelo ni même celles qui ont déjà été achevées pour la tomba tout simplement parce qu'il veut s'en servir la cappella que il est en train de construire qui est la cappella Paulina que maintenant vedremo la lettre Pauline Paulina alors c'est une lettre dure une lettre sans impugnité parce que notre Seigneur souhaite apparemment orner publiquement cette chapelle le cardinale propone au duc d'Urbain ou d'Urbain regardez cette merveilleuse chapelle Pauline alors Michelange a 70 ans pratiquement à l'époque il commence à la décorer à la peindre avec cette idée complètement révolutionnaire de la foi du style pictural vous voyez les déformations des sujets qui semblent finalement accompagner cette radicalisation de la foi de Michelangelo à ce moment d'affrontement européen entre les réformateurs et la contre-réforma à la peindre à la fois Michelangelo et le duca de la Rovere devono rinuncier à cette statue pour ça il cardinale parisano qui scrive cette lettre il cardinale parisano qui écrit cette lettre peut-être de Michelangelo quelque chose de sa de Michelangelo quelque chose de sa c'est important cette lettre est du novembre de 1541 qui date de novembre 1541 au mois de mars 1542 donc 4 mois d'aujourd'hui in realtà Michelangelo l'erede duca d'Urbino stipula un nouveau contratto con Michelangelo et que à ce point est le quinto c'est le cinquième non c'est le quatrième ça dépend des sources mais certains estiment que il s'agit du quatrième accord d'autres du cinquième ceci dit c'est un contrat extrêmement important il est important pourquoi ? ecco perché le statue parce que je crois que ce nouveau accord et j'ouvre une parenthèse ce nouvel accord a mon avis c'est un scontro molto importante encore il y a toujours ce conflit c'est que tous les statuts italiennes si devono riposizionare cercando sempre di trovare la collocazione giusta il papa cerca di tessere alleanze con tutti il duca di urbine sembra che faccia un accordo sagrado con le rey di france qui diventa una pedina importante per il papa è meglio lasciarlo stare quindi restituisce le statue di michelangelo per la tomba non non ma question economica la prima statua che viene messa sulla tomba prima che michelangelo abbia un'autorizzazione a far finire a qualcun altro alcune delle sue statue sempre per motivo di l'achèvement dell'execution dei statuts il mosè deve compensare la perdita di valore compensare la perte di valore delle tre sculture che vous voyez dans le deuxième registre di far finire l'autorizzazione al duca di di far finire la sibilla il profeta e la madonna un suo valido collaboratore che aveva lavorato anche nelle cappelle medici a Raffaello da Montelupo per compensare la perdita di valore e compensare la perte di valore perché ce n'est pas lui che va achever le moes sculture entamé en 1512 1513 déjà admiré e le captif sono là sono achevés finis polis finalement le tombeau est mis en place michelange pourrait mettere un terme a maggior ragione allora non si spiega cosa è successo perché vedete questo è un disegno che noi 15 anni fa non conoscevamo quando abbiamo ricostruito la storia anche dell'autografia del Papa il disegno è emerso 5 6 anni fa che però testimonia quello che i documenti e anche la bellezza di questa scultura ci suggeriva che la scultura fosse autografa di michelange perché vedete registra lo stato della tomba poco prima del 1540 quindi questa tomba era in progress stava per essere finita però appunto perché Michelangelo cambia idea tre mesi dopo potrebbe finire tutto ma perché ha avuto l'autorizzazione del duga di Urbino ha dato il Mosè che aveva in studio i prigioni sono finiti basta la storia di 40 anni è finita e invece non è così allora fermiamoci un attimo su queste due sculture per capire da dove arrivano arrivano da un mondo che oramai non emozionava più Michelangelo era il mondo della cosiddetta età dell'oro di Roma la Roma dei primi due decenni del 500 quando il progetto politico papale era quello di un grande sincretismo culturale che univa insieme la cultura greca la cultura romana la cultura eddaica tutte le grandi opzioni culturali dell'occidente per farle confluire l'occident di rinascita dell'autorità spirituale culturale morale occidentale che coincideva nel papato queste figure sono delle figure di carattere pagano come lo erano tutte le altre vedete questo è interessante perché sono i piccoli schizzi dei prigioni che Michelangelo fa mentre sta lavorando alla volta Sistina quindi la voce della concezione è contemporanea a quella della volta Sistina è contemporanea questa fascinazione per il corpo nudo maschile di Michelangelo che trovava proprio nell'iconografia pagana la possibilità di esprimersi e sostanzialmente questi due prigioni non sono diversi dagli ignudi che decoravano portavano i festoni erano una citazione dell'antica nella quale però vediamo in questo uno degli schizzi del 13 17 nei quali Michelangelo trova la felicità di esprimere questa sua fascinazione per il sa fascinazione per il corpo maschile naturalmente tutto questo non poteva andare più bene 40 anni dopo 40 anni più tardi l'Europa era cambiata Michelangelo era sopravvissuto a tutti però Michelangelo aveva survécu a una quantità di papi a una quantità di duc d'Urman è molto difficile capire quale fosse veramente il significato di questi prigioni tant'è che sia i due biografi di Michelangelo Ascalio Condivi e Giorgio Basari danno delle lezioni diverse del significato di queste prigioni Condivi in particolare si sofferma in un suo passo e dice a proposito dei due prigioni erano altre statue legate come prigioni le quali rappresentavano le arti liberali che rappresentavano le arti liberali similmente pittura scultura e architettura ognuno con le sue note siccome potesse essere conosciuto per quel che era denotando per queste insieme con Papa Giulio esser prigioni della morte tutte le virtù e invece il Basari anche lui contemporane anche lui dialogava con Michelangelo Michelangelo da un'altra persone al Basari e dice Basari e ciascun termine con strana e bizzarra attitudine ha legato un prigione nudo il quale posava i piedi in un risalto del basamento queste prigioni erano tutte le province soggiocate da questo pontefice e tutte obbedienti alla chiesa cattolica ora vedete ci sono delle diverse interpretazioni dei contemporanei e queste note che il condivio sembra difemissica con l'abbozzo di scimmia che però non sappiamo come spiegare ai piedi del prigione e parla effettivamente di questo sage non spiegano quello che si non non explica la pensée profonda di Michelangelo approfondimento di quella che era la scultura di Michelangelo perché a mio avviso è proprio con questi due prigioni che Michelangelo inizia una rivoluzione nella scultura che poi darà i suoi frutti maggiori nella nostra arte moderna ma che pochi avevano capito ma che pochi avevano capito essendo soggiogati dalla scultura di Michelangelo però la scultura di Michelangelo se noi proviamo a definirla concretamente dobbiamo necessariamente far riferimento da una parte alla straordinaria cognizione anatomica di Michelangelo Michelangelo sapete si chiama Leonardo ma separatamente per la prima volta invece di continuare a studiare i modelli antichi comincia a studiare i cadaveri comincia a capire come funziona la macchina del corpo è una rivoluzione spesso noi non ce ne rendiamo conto perché guardiamo sempre al passato come fosse sempre esistito il moderno ma non è così Michelangelo studia i tendi i nervi i muscoli le ossa le os le squelette le tendo e il acquiert una maîtrise una connaissance che vedremo sarà capace di forzare per spingere verso una comunicazione psicologica che io chiedo sempre le forzature anatomiche di Michelangelo sono addirittura spaventose nel caso del torace l'anotte come molti hanno notato il torace il torace il torace il torace il torace le double ma Michelangelo non interessa che sia uguale Michelangelo non è uno scultore naturalista Michelangelo che è questo esclavo il torace è un proie di un sogno di un delirio sensuale ma di ogni modo voi potete notare che questo braccio è lunghissimo nessuno riesce a fare un braccio un gesto così eppure proprio attraverso l'allungamento di quel braccio che Michelangelo ha l'unico scultore il motivo per cui voi siete qua credo stasera per cui 500 anni dopo continuiamo adorare questo scultore perché lui scopre qualcosa di nuovo perché il découvre questa nuova il découvre la possibilità di far parlare la materia e di a travers la materia far parlare ses sentiments il lo fa in la materia ma il lo fa anche non solo della connessione con la scultura per lo fare per la scultura il ha bisogno di una connessione anatomica ma ha bisogno di una tecnica particolare questa è l'altra caratteristica di Michelangelo la scultura qui vedete due esempi di scultura greca da sempre è stata fatta avvicinandosi prudentemente alla figura attraverso l'abbozzo il marmo si sgrossava in tutto le tre dimensioni per non rischiare di cominciare da un punto e non avere il marmo quando si arriva dalla parte opposta si procurano di raccomandarci tutti i trafattisti Michelangelo fa esattamente l'opposto meravigliando tutti i contemporanei perché vuoi vedete che Michelangelo resta son voile a scolpire da una parte nei prigioni di Bobolo si vede benissimo ma in realtà la figura è ancora prigioniera in questo caso del blocco di marmo Michelangelo ha la capacità di vedere come in un blocco di dentro dove sta esattamente la figura può permettersi di entrare definire perfettamente ciò che inizia a scolpire mentre il resto della statua è ancora nel blocco di marmo questa è un'attitudine di silva e oggi c'è l'attitudine di marmo e poi il y a le outil il y a le capacità cette maîtrise tecnica ce talent tecnica regardez c'est extrêmement important ce que je vais dire c'est le résultat des derniers études che noi faisons sur Michelangelo regardez le sillon les traces sur le marbre questi segni paralleli spero che si vedano parallelement sono lasciati da questi strumenti Michelangelo nella sua cassetta di macer Michelangelo aveva anche una cuscina e si fabriquava questi strumenti e Michelangelo fabriquait ses propres outils regardez ces outils da quello che ne fanno gli altri sculturi perché questa immagine è meravigliosa c'est une image extraordinaire a mon avis è meravigliosa qui ci sono i segni della gradina tutti gli altri sculturi quando arrivano a 2-3 mm dalla pelle del marbre o dal filo come si dice qui in Francia si fermano e procedono con la raspa ebbene Michelangelo non lo fa si vede benissimo in questo semplice frottage che abbiamo fatto sulle statue della tomba di Giulio II dove abbiamo la possibilità di confrontare i segni di lavorazione di Michelangelo lasciati sull'estate e i segni di lavorazione e le marco di sculture il travail da Montelupo che è l'altro artiste immagino che sappiate cosa è il frottage perché noi non abbiamo una parola italiana per frottage usiamo quella francese è un processo molto banale si mette un foglio su una superficie rugosa si passa la matita e su questo foglio vengono tutte le impronte della superficie ora è inutile che io vi dica quale è Michelangelo e quale è Raffaello da Montelupo perché naturalmente voi vedete la regolarità la lunghezza la lunghezza la precision di questi segni pensando peraltro che qui Michelangelo ha quasi 70 anni e invece vedete il disordine di questi segni che sono quelli di Raffaello da Montelupo che con la raspa fa il diciamo lavora il marmo ma la raspa è uno strumento rigido che necessariamente rigidisce il marmo e quindi impedisce questi passaggi dal concavo al convexo che Michelangelo invece riesce a fare con l'uso dello strumento a percussione in utilizzando gli utili di oa percussione sulla tecnica perché altrimenti non capiamo come Michelangelo fosse riuscisse a controllare così bene la scultura e da farci credere anche quello che non è vero però noi lo riteniamo vero come è il caso di questi gesti che sono assolutamente irreali ebbene noi li vuole come qualcosa di reale ci sono in tutte le strutture di Michelangelo però la sua abilità tecnica è talmente straordinaria da farci permettere di credere a quello che lui ci racconta e soprattutto di credere a quel sentimento che vuole raccontarci un sentimento di forza di rabbia di ribellione ecco perché per noi è moderno e c'è la raison per la che l'art Michelangelo è superabile perché la scultura medievale ha bisogno dei simboli condivisi per essere elettere noi siamo noi il nostro ritratto rabbioso il nostro sforzo di ribellione che leggiamo perfettamente in queste sculture o un nostro sogno che leggiamo in queste questa è la rivoluzione di Michelangelo ed è la rivoluzione per cui per fare la quale Michelangelo deve ricorrere a questa straordinaria virtù tecnica ora però detto cosa erano i prigioni reveniamo a nos captifs cosa significano nella nella storia della scultura di Michelangelo e quindi anche nella tomba rimane da capire perché li ha mandati via che a 1549 50 e Michelangelo gli detta una sua vita che uscirà nel 51 e Michelangelo lui ditta per correggere le informazioni che 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 di che di ha riguardo a questa tomba e di che aveva preso quanto ne aveva preso quanto ne aveva fatta parce que c'est vrai que selon lui Michelangelo dit que Vasari était un menteur alors bon mais Vasari était influent, était un personnage influent mais si, alors lui dit bon ben les filles de Vasari sont sortis parce que Michelangelo veut justifier un petit peu les erreurs du tombeau de Jules et il s'adresse au duc d'Urbain et il dit mais alors mais pourquoi est-ce qu'il a commis ces erreurs ? mais pardonnons-le, pardonnons-le parce que Michelangelo est un tel géant et donc lisons maintenant ce que Michelangelo, personne, raconte dans son atelier à Condivy en 1551 désolé je vous accable de date mais elles sont importantes Condivy est plutôt générale quand il parle des sculptures il n'entre pas dans les détails mais en revanche sur la vie active et bien là il se répand en détail et voilà ce qu'il dit et je le cite à la gauche du Moïse on voit une vie active tenons un miroir dans sa main droite un miroir dans lequel elle se contempla attentivement ce qui signifie que toutes nos actions doivent être mûrement réfléchies et dans sa main gauche elle tient une guirlande de fleurs ici Michelangelo a seguitato Dante del quale il a toujours été un lecteur assidu puisque dans son purgatoire Dante nous raconte l'histoire de sa rencontre avec la contesse Mathilde qui l'identifia comme la vie active marchant au milieu d'une prairie de fleurs notre problème, notre problème à nous quand je dis à nous c'est nous qui avons restauré ces sculptures écoute essentiellement nous ne voyons ni de miroirs ni moins de guirlande de fleurs dans la main gauche il y a toujours des interpretations de la part d'artistes un petit peu fantaisistes d'ailleurs l'histoire du noir est faite de fantasmes et de fantaisies mais un artiste en général dans son oeuvre veut communiquer quelque chose un artiste veut sculpter une guirlande de fleurs ou un miroir, il le fait pour des raisons qui lui sont propres probablement ou parce qu'il veut nous transmettre un message mais un piccolo oggetto alors que Michelangelo raconte tout ça à Conte-Divy on ne voit aucun miroir on voit cet objet qui est une espèce de couronne vous voyez, regardez et les cheveux passent ce n'est pas une guirlande de fleurs c'est une couronne et vous voyez les cheveux qui passent et c'est une couronne de l'oreiller la couronne de l'oreiller c'est quand même un attribut qui a une signification importante surtout quand on le recadre on le repositionne dans la figure la figure qui est la charité elle est déchaussée comme dit Saint Paul la charité marche pieds nus parce qu'elle doit répandre par le monde par ailleurs c'est une femme on dirait qu'elle est en sainte on dirait qu'elle est en sainte voilà on dirait véritablement et d'ailleurs il y a un gardien il y a un gardien du tombeau qui continue lui il y a des amis qui nous dit cette femme est en sainte cette femme est en sainte nous dit l'un des gardiens de Saint Pierre-Eliens il bene en fait c'est une femme qui dispense le bien c'est une femme qui dispense qui est distinta d'aquest que vous voyez qui est la fête vertueuse qui non a corpo contrairement à la foi qui n'a pas de corps son corps s'efface on dirait qu'elle représente une femme le corps disparaît non vous voyez on part du bras de notre esclave qui devait nous donner l'idée de l'abandon de l'épuisement là nous voyons un corps qui est contorsionée et qui s'adresse au ciel comme si c'était véritablement la flamme en lien avec le ciel pour illustrer symboliser la foi de Michelangelo donc on n'a pas besoin de calis on n'a pas besoin de ces attributs qui gênaient Henri Lippe ou je l'enseigne qui gênaient beaucoup Michelangelo ne les a pas ces attributs donc vous voyez elle a entre l'humain la couronne de Laurier qui est toujours verte Saint Paul dit que la charité agit sans cesse elle est circulaire parce qu'elle est infinie elle est incessante mais si vous voulez nous n'avons aucun doute quant à la valeur de ces sujets et de ces figures parce que disons plutôt Polidore de Caravage avait peint cette très belle Marie-Madeleine sous la forme en forme de charité et nous vedons que c'était tout proche tout proche et regardez ça c'est véritablement un cas unique que nous connaissons c'est le seul cas que nous connaissons où Michelangelo s'inspira à un autre artiste et denuncia il s'inspira en l'occurrence de Polidore de Caravage oui oui c'est clair que un pellegrino qui visitasse la chiesa de San Silvestre al Quirinale a poche centinaia di mètre au Quirinale qui a quelques centaines de mètres de l'autre église finalement pour lui le message est clair donc vous voyez là on a l'huile sainte et on voit les cheveux sont l'allégorie des buoni pensieri la carité c'est l'allégorie des bonnes pensées la charité pendant tout Moyen-Âge a toujours été représentée avec cette flamme en tête sur la tête qui ne pouvait pas absolument pas plaire à Michel-Ange étant donné que c'est l'allégorie des pensées généreuses qui alimentent de manière insistente la fête donc ce que je vous disais c'est que ces deux œuvres étaient à quelques centaines de mètres l'une de l'autre regardez c'est pas beau mon dessin n'est pas beau pardonnez-moi regardez segnalando il percorso dalla chiesa di San Pietro in Vincoli là on est à Saint-Pierre-Eliens in Vincoli jusqu'à l'église cugino del rey d'Inghilterra qui est le cousin du roi d'Angleterre qui a dû fuir parce qu'il s'était opposé au divorce de son cousin qui avait tenté de l'assassiner dotato d'une spiritualité straordinarie et c'était un homme d'une spiritualité extraordinaire et puis il y avait la guida spirituale de Michelangelo in questi anni c'erano altri intellectuels qui stavano ragionando intorno a una mediazione tra le richieste di Lutero e i tentativi di non cambiare niente della chiesa di Roma c'est un dilemme che si pone continuamente nella storia italiana nella storia europea ed è un momento anche difficile da capire perché da una parte siamo già ci sono stati scontri sanguinosi e ci sono state battaglie delitti repressioni terribili quello che stava succedendo in quegli anni è la fine dell'unità religiosa europea dopo un millennio quindi siamo di fronte a un dramma che ha tenuto durante un millenario quindi finalmente tutte le persone europeenne che hanno questa sensibilità religiosa vivono in maniera questo gruppo che è anche un gruppo molto potente perché dobbiamo immaginare come erano gli equilibri di allora la Chiesa potenza non aveva questa puissanza straordinaria non aveva una puissanza au fil de l'eau in fonction di queste alliances e ad ogni modo in questa battaglia questo gruppo elabora un tentativo di mediazione pensando che sia ancora possibile mediare tra le istanze luterane che sostanzialmente condivide perché Lutero aveva detto che è pure arroganza a pensare che si può salvare con le opere dove le opere bisogna intendere come le intendeva la Chiesa di Roma le messe le indulgenze le donazioni le donazioni le donazioni le messe le manifestazioni che finivano per assoggettare anche economicamente i fedeli all'autorità della Chiesa e invece Lutero aveva detto che è solo la fede che salva perché pensare di voler competere con il grande sacrificio che ha fatto Gesù Cristo facendosi chiudare sulla croce e salvarci con le nostre opere è pura arroganza ed è quello che in qualche modo pensano anche questo gruppo di fedeli che però salvano anche il valore delle opere per continuare a mantenere vita la valore delle oeuvre per la funzione della carità e questo gruppo che si riunisce a partire dal 1537-38 proprio in quella chiesa perché ce lo dice un cronista dell'epoca a San Silvestre o Quirinali dove Michelangelo insieme a Vittoria Colonna ha pregato centinaia e centinaia di volte ai piedi di quella maddalena questo gruppo sta di questo marimadele che io vi ho montato dopo l'idore di Garavaggio quindi ritorna questa coincidenza delle date che è molto importante questo gruppo di cui peraltro fa parte la moglie di Francesco Maria della Rovere Eleonora Gonzaga che è il committente della tomba quindi il responsabile della tomba è uno appartenente a questo gruppo degli spirituali e questo gruppo sta elaborando un libretto che sarà un libretto molto importante per l'Europa si chiama Il libro del beneficio di Cristo crocifisso sulla Rovere abbiamo detto che siamo in un momento in cui ancora è possibile immaginare una riconciliazione loro pensano poi dal 1947 tre anni dopo non sarà più possibile ma ad ogni modo lo scontro è già molto envisageabile questa riconciliazione ma se si dice tre anni avant 1947 il y a quand même des divergences très fortes tutto se nu durante l'été de 1942 le cardinal Caraffa qui è il chef dei conservatori della cura romana rauvre il tribunale delle inquisition rassemble dei preuvi contre tutti ce che cercano anche di mediare con l'utero infatti la voce di la mediazione e quando il diventera pape dix anni più tardi accuserà questo gruppo di essere la mala pianta eretica che ha infettato questo gruppo dove Michelangelo era interno che producì parte di questo gruppo dei spiritualisti in 1942 le spiritualisti redigono questo libro che sarà messo presse e imprimo anonimamente quindi è ancora possibile sperare in una soluzione pacifica dei conflitti ma prudentemente loro risoluzione di conflitti pacifiche ma sono prudenti anche se il cardinale Caraffa sapeva che era un sabido loro che mi accrocerà di questo libro tra le altre cose c'è proprio scritto quello che era il valore di questa mediazione teologica e a un certo punto c'è un passo del beneficio di Christ che sembra un passage intagliato perfettamente nel marmo da Michelangelo perché dice dunque la fede che giustifica è come una fiamma di fuoco la quale non può se non risplendere e come è vero che la fiamma sola brucia il legno senza l'aiuto della luce e non di meno la fiamma non può essere senza luce così è vero che la fede sola estingue e brucia i peccati senza l'aiuto delle opere il motivo per cui Michelangelo manda via i due prigioni che erano in qualche modo un elemento che veniva da un mondo in cui lui non credeva più e anche con grande fatica che Michelangelo non croyerà e con un labore e una abnegazione immense il esprime la sua grandissima straordinaria e pericolosissima fede di quegli anni perché la Ghirlanda di Lauro e questo che è senza dubbio un contenitore da cui come il vato della Maddalena da cui ci doveva essere il la fiamma servono a dare sostanza a questa fede viva sono sottigliezze perché in sé sembrerebbe che non ci sia un dettaglio una grande differenza da una rappresentazione delle opere e della fede ma in quel momento con quella particolare a disposizione questa tomba finisce per raccontare a chi è in grado di capire quale è la strada racconta a celui che è in misura di la comprendere quel è il suo gruppo spirituale di Michelangelo e di son gruppo di spiritualisti questa idea è impermiata intorno al Mosè che è il simbolo di Cristo perché la pella Sistina c'era la storia di Cristo e la storia di Mosè perché Mosè è il Cristo prima della legge quindi in questo modo questo nuovo progetto che nasce nel 1942 del resto era anche normale che fosse così io non non il suo gruppo chi è Michelangelo nel 1942 quale era sua vocazione e là si capisce quali era la sua vocazione et que ça aurait été une lampe à huile, par exemple, ou un récipient. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'a pas le temps, en janvier 1945, de mettre en place les sculptures, parce que là, le combat, la lutte contre les éretiques a déjà commencé. Les accusations d'Eresi commencent donc en 1944, le livre est condamné en 1944, et puis en 1547, c'est-à-dire on est deux ans plus tard, à 30, vous savez qu'on vote ce fameux article du salut, ce qui l'avait été conçu par la curie romaine, donc le salut passe par les œuvres, par la foi, donc si vous voulez, le groupe des spiritualistes, à l'époque du conseil de Trent, sont faincus. Et là, à la mort de Paolo III en 1549, je suis presque obsessionnelle, mais je vous rappelle, les dates, elles sont importantes, néanmoins. Alors là, nous attendons le nouveau pape, tout le monde était persuadé et qu'il était emplé à la papauté, mais alors du conclave, Jean-Pierre Caraffa, le chef de l'Inquisition, avec ses services secrets, c'était le chef, finalement, des services secrets, il avait constitué des dossiers contre tout, il estime, il arrive au conclave et dit, moi je peux vous prouver l'éresis de cet homme, les preuves c'est qu'effectivement il a participé à cette fameuse rédaction de ce fameux livre, parce que d'un lato, c'est extraordinaire, parce que ça empêche, justement, Paul de devenir papa, mais finalement, le conclave trouve une solution, qui est un homme qui n'est pour rien intéressé à la doctrine, qui n'est en aucun point intéressé par la doctrine théologique, ce qui l'intéresse ce sont les jeunes hommes, parce que c'est un pape de la fin de la Renaissance, il fait scandale d'ailleurs, parce qu'il a recueilli un jeune garçon dans la rue, il en fait son amant, et donc c'est un homme qui a une vie sociale, c'est un admirateur de Michelangelo, son amant devient également un personnage extrêmement important de la vie sociale de Rome, bon, et puis bon, tout ça va, 7 ans plus tard, quand Caraffa sera élu papa, donc sa chasse, sa chasse, 7 ans plus tard, aux amis de Michelangelo, sera terrible et impitoyable, la première chose que ce nouveau pape a fait, c'est m'enlever ma pension pour Saint-Pierre, Michelangelo, il aimait beaucoup l'argent, c'est malheureux, mais il a été une punition terrible de le privé de sa pensione, donc vous comprenez un petit peu le climat de l'École, et donc la lecture du livre est extrêmement compromette, et donc c'est pour ça que Michelangelo a un mirouard, une Irlande de fleurs, mais c'est peut-être un petit peu préférable de s'en passer, donc si vous voulez, voilà, le symbole a toujours eu, a toujours prévalu finalement sur la réalité, même aujourd'hui d'ailleurs, même si on essaye quand même de revenir toujours à la vérité. Voilà, et puis dans ce programme d'iconographie qu'il y a l'autre, un mystère fascinant, passionant, qui a vu l'humour quand on a restauré le brosolet il y a 18 ans, le tombeau, la restauration est importante, oui bien sûr, mais jusqu'à un certain point, parce que ce tombeau finalement personne ne voulait la lire et la voir comme un projet dans son ensemble, alors chacun y allait de son étude des dessins de Michelangelo 40 ans plus tôt, convaincu que finalement nous n'avions là simplement qu'une mosaïque, un patchwork, un jeu de fragments mis ensemble alors que l'exil des captifs devait nous faire comprendre qu'il y avait en jeu quelque chose de bien plus important pour Michelangelo, parce qu'on n'exilie pas, on n'envoie pas, on ne donne pas de captifs comme ça finit à 70 ans et on ne recommande pas, après 70 ans, à retravailler sur deux nouveaux statuts. Mais ce que personne n'a compris, c'est que Mosé a été retravaillé, regardez, alors regardez cette partie basse, vous voyez, on a vu que le marbre était absent et c'est inexplicable, parce que dans les dessins et dans la mise en place, Mosé devait se placer au-dessus, donc il devait être vu dans le dessous, donc on ne pouvait absolument pas imaginer une mutilation de cette place, en tout cas dans la mise en place primitive du Mosé, du Moïse, pardon. Et donc, il y a d'autres bizarreries, finalement, sur ce Mosé, regardez ce genou qui est plus petit, 5 centimètres, de l'autre, mais regardez, regardez là, regardez à quel point il est génial, et regardez ce pli, ce drapé qui finalement distrait notre regard, mais quand on mesure, quand on est en face, on croit qu'il y a vraiment 5, 6 centimètres de différence entre les deux genoux, et puis d'ailleurs, la partie postérieure du drapé est complètement différente, et puis on voit également qu'il y a cette barbe, regardez cette barbe, vous voyez qu'il y a ces mèches, il y a ces mèches de barbe qui ne finissent pas, et là, on ne comprend pas du tout ce qui se passe, mais nous avons trouvé un document, nous avons trouvé un document d'un ami de Michel-Ange, et alors que nous raconte, il nous raconte que Michel-Ange a tourné le visage du Moïse alors qu'il était pratiquement fini, en lui laissant sur le goût du nez un petit peu de l'ancienne joue, alors c'est métaphorique, c'est métaphorique, parce qu'il n'y a pas un peu de l'ancienne joue sur le goût du nez, mais regardez, regardez comme cette partie est bloquée, figée, parce que normalement, son épaule devrait tourner, naturellement, vous voyez, vu la position de la tête, et la partie gauche est beaucoup plus élevée, alors que vous voyez que la partie droite est beaucoup plus plate, alors que l'autre est beaucoup plus en saillie, et en relief, pourquoi ? Parce que Michel-Ange a décidé de tourner le regard de Moïse, mais pourquoi est-ce qu'il a décidé de détourner le regard ? Alors pour des raisons de lumière, mais regardez cette partie du bras, cette partie gauche de la statue, a un lustre molto forte, vous voyez qu'elle illustre, il y a ce poliment, comme on aime le dire, ce poliment qui est presque excessif, parce qu'il devait refléter la lumière, et d'ailleurs si vous regardez certaines parties du Moïse, vous allez voir que ce polissage est vraiment... parce que Moïse dialoguait directement avec la lumière qui émanait d'une fenêtre qui a été fermée, nous l'avons réouverte, cette fenêtre avec un système électronique avec un ordinateur, ce qui fait qu'on peut récupérer, on peut retrouver cette beauté du Moïse, qui raconte, que raconte Vasari. Vasari, il est à ce point scintillant et brillant, que quand tu le vois, tu as envie de te couvrir la tête d'un voile noir, face à d'une telle beauté. Donc, c'est une entreprise extraordinaire, celle de Michel-Ange à cet âge-là, on sait qui travaillait également à Milan, on savait qui était infatigable, mais on ne savait pas qui allait à ce point réussir cette entreprise. On voyait l'histoire de l'art, souvent aime les histoires, disant que j'en termine sur cette histoire des deux captifs et dans les procès verbaux de l'Inquisition, qui parle du Cardinal Morone, qui était un des plus proches amis de Michel-Ange, et donc dans le procès verbaux, il va travailler jusqu'aux derniers jours de l'Inquisition. D'ailleurs, entre parenthèses, Michel-Ange va travailler jusqu'aux derniers jours de sa vie pour ce Cardinal de l'Italité pour l'Inquisition, et il est accusé, ce Cardinal, entre autres, non seulement d'être ami de Vittoria Colonna, comme Michel-Ange d'ailleurs, Vittoria Colonna, cette grande intellectuelle qui faisait partie de ce groupe des spiritualistes et qui avait justement essayé de répandre cette théologie et considéré comme étant la racine du mal, de l'affection, comme on disait. Et puis dans le procès verbal de l'Inquisition, ces Inquisitions, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, alors qu'est-ce qu'on écrit ? Le Cardinal Morone ne croyait pas en caractère sacré des chaînes de Saint-Pierre au lien, enfin des liens de Saint-Pierre au lien, voilà, pour préciser le propos. Étant donné que le Moïse, si Michel-Ange n'avait pas tourné le visage du Moïse, il aurait regardé vers les liens vers les liens qui sont gardés et conservés à côté. Donc si vous voulez, le choix du Moïse est aussi lié finalement à cette fameuse théologie qui refuse toute forme de superstition et qui espère finalement une foi qui malheureusement sera vaincue, Michel-Ange et ses amis seront vaincues, comme je voulais raconter. Et je vous remercie d'être ici. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...